Et juste avant de remercier Najib pour avoir été avec nous, Najib Amari, on va quand même l'intégrer dans ce débat parce que Romain, mon cher Romain, tu as une anecdote qui concerne et Najib Amari et Bouba Kamara dont on va parler avec cette rumeur qui l'enverrait au PSG. Oui, alors ils sont issus tous les deux du même quartier, un quartier que je connais bien également. Et il faut savoir que quand Najib était au centre de formation de l'OM et qu'il avait son contrat pro, il y avait des petits jeunes, notamment le petit frère de Najib qui regardait ce futur pro d'OM avec des étoiles plein les yeux, dont un certain petit Boubacar Kamara qui regardait Najib avec une grande admiration parce qu'il se disait, il y en a un de mon quartier qui va réussir, qui était totalement fou quand il avait un équipement que Najib eut ramené un équipement de l'OM à pouvoir parader dans les foot à 5 avec ses potes. Et voilà, maintenant, on a l'idole de notre idole avec nous puisque Najib Amari peut se dire, j'étais un jour l'idole de Boubacar Kamara. Ça fait quoi de se dire un jour, j'ai été l'idole de Boubacar Kamara ? Ça fait quoi ? Franchement, pour moi, on va dire que pour moi, je ne le vois pas comme ça parce qu'on a grandi ensemble. C'était comme un petit frère, donc c'est… C'est plus l'exemple en fait, l'exemple à suivre. Ouais, l'exemple, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, quand on est plus grand, qu'on a peut-être, j'ai peut-être 7, 8 ans de plus que lui, qu'on est passé par là, forcément, voilà, un peu l'exemple, oui, parce qu'on est passé professionnel et quand on a 12, 13, 14, 15 ans, le rêve d'abord, c'est de passer professionnel et je pense que c'était le sien quand il avait 14, 15 ans et quand il était à l'OM. D'accord. Donc moi, je ne le vois pas comme ça. Oui, Romain ? Et maintenant, c'est toi qui mets ses shorts. Comment ? Maintenant, c'est toi qui mets ses équipements à lui, ça s'est inversé. Ouais, il doit me rester quelques équipements à lui. Et du coup, tiens, on commençait avec ton avis sur ce débat et puis je vais te libérer, Najib, en te remerciant beaucoup d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu cette rumeur ? Je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, comme quoi le PSG s'intéresserait de très près via Leonardo à Boubacar Camara. C'est l'équipe qui a sorti cette rumeur. Voilà, ce n'est pas une rumeur sortie de nulle part parce que c'est quand même le quotidien sportif qui la sort. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu te dis que c'est impossible, impensable ou tu te dis que c'est du football ? On ne sait jamais quoi. Je pense que déjà, il y a un agent qui est avec nous et qui est un agent très réputé. Je pense qu'il pourra mieux répondre que moi, mais je pense que ça reste un joueur jeune qui est très talentueux. Donc, forcément, ça ne me surprend pas. Après, Paris a des gros moyens, donc ils raflent un peu. Ils essaient un peu de prendre tous les talents français. On a vu avec Kursawa à l'époque quand il était à Monaco. Oui, mais là, on parle d'un Marseillais, Najib. Ça ne m'a pas surpris. Après, forcément, ça me surprendrait si lui serait amené à aller là-bas, mais ça ne me surprend pas. L'intérêt du PSG pour Boubacar Kamara, non, ne me surprend pas. D'accord. Oui, toi, tu serais plus surpris que Boubacar soit intéressé plus que Paris soit intéressé par Boubacar. Exactement. D'accord. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Najib. Bonne continuation. On continuera à apprendre de tes nouvelles, évidemment. en te souhaitant une bonne suite de carrière, trouver un bon club comme tu le souhaites et puis une bonne fin de déconfinement, comme on dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite d'abord la santé, vu qu'on a vécu un moment difficile et une bonne continuation. Merci beaucoup, Najib. Franck, Najib parlait de toi. Il disait que tu pourrais nous éclairer un peu plus sur cette rumeur. Qu'est-ce que tu en penses déjà quand tu as vu éclore cette rumeur et est-ce qu'elle te paraît crédible ? Écoutez, comme on en a discuté un petit peu juste avant de démarrer l'émission, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, mais le mercato n'a pas encore commencé. Les dates sont peut-être susceptibles de bouger d'une semaine à l'autre, on ne sait pas exactement. Il faut quand même qu'on soit aligné sur tous les différents championnats européens. Après, concernant le joueur, quoi qu'il arrive, c'est un très bon joueur. Il a l'opportunité en plus, il a la capacité, pardon, de pouvoir évoluer à deux postes, celui de défenseur central ou celui de milieu défensif. Il a été performant sur ces deux positions-là. Aujourd'hui, je pense qu'il est une valeur marchande importante de l'Olympique de Marseille. Et donc, ce ne serait pas surprenant qu'un club comme Paris s'intéresse à un joueur comme Boba Camara, comme pourrait s'intéresser à un banglé ou à un club espagnol qui veut jouer aux autres scènes. D'accord, d'accord. Tiens, on va préciser quand même que des fois, vous voyez Franck en plus petit que les autres parce que sa connexion est un petit peu plus faible et c'est notre réalisateur qui gère tout ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il est avec nous, Franck, et on l'entend très bien, c'est l'essentiel. Christophe ? Oui, Franck ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis là, je ne vous quitterai pas, ne vous inquiétez pas. Ça marche, ça marche. On est avec Christophe Champier, Romain Canuti du Fossin également. Messieurs, on ne va pas se mentir, nous, cette rumeur, est-ce qu'elle nous inquiète ? Est-ce qu'elle nous fait peur ? Est-ce qu'on lui accorde la moindre crédibilité ? Christophe, toi, tu défends quelle théorie ? Celle que tout est possible dans le football ou que bon là, ça va quand même loin ? Le meilleur Marseillais, un minot, un mec sorti du centre de formation titulaire qui irait chez l'ennemi intime ? Déjà, tout est possible dans le football, oui. Bien sûr que oui, y compris des Marseillais qui vont à Paris ou des Parisiens qui vont à Marseille. On a connu ces trajets-là dans les deux sens. Après, la rumeur, déjà, c'est un intérêt du Paris Saint-Germain. Moi, je la trouve tout à fait crédible dans le sens où ce serait peut-être même une faute de la part du PSG, de la part de Leonardo, de ne pas s'intéresser à un des meilleurs joueurs du championnat de France et surtout à un des meilleurs jeunes du championnat de France, même s'ils ont beaucoup d'excellents jeunes de Paris, mais généralement, ils les laissent partir. Donc, l'intérêt du Paris Saint-Germain, j'y crois, pourquoi pas ? Et je trouve ça tout à fait normal. Surtout que Paris cherche des défenseurs centrales, cherche une sentinelle éventuellement aussi. Donc, ce serait tout à fait cohérent. Après, évidemment, il y a la vie de Bouba Kamara, qui est un jeune Marseillais, Nagy Blani, formé au club, qui a envie de jouer la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille. Alors, encore très jeune, il faut le souligner, il a le temps de partir dans un très, très gros club du top 8 européen. Donc, voilà, la rumeur, j'y crois. Après, un éventuel souhait de Bouba de partir au PSG, déjà, pour moi, ce serait un petit peu tôt. Et je n'y crois pas tellement, d'autant qu'en plus qu'il a tellement de portes de sortie, Bouba Kamara. S'il a envie d'aller jouer en Angleterre, il peut jouer en Angleterre. S'il veut jouer en Allemagne, il peut jouer en Allemagne. Il peut jouer en Angleterre. Il peut jouer en Espagne, pardon. Voilà, toutes les portes vont lui être ouvertes, surtout lorsqu'il va s'exposer avec toi-même en Ligue des champions. Donc, moi, me mettant à sa place, j'attendrai avant de m'en aller, que ce soit à Paris ou ailleurs. Mais si tu me demandes si j'accorde du crédit, de la crédibilité à la rumeur, je dis oui, tout simplement, parce que c'est le métier de Paris. Ce serait même une faute professionnelle de la part de Paris de ne pas s'intéresser à un joueur comme Bouba Kamara, sachant d'autant plus que Marseille a besoin de vendre, a besoin de liquidité. Donc, oui, moi, si je suis directeur sportif du PSG, évidemment, je vais jeter un oeil du côté de Kamara, c'est une évidence. Romain, est-ce que tu peux nous rassurer ? Ah, vas-y, Franck. Qui est parti, hein. Vous avez un jeune joueur marseillais qui vient de quitter le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il y a qui ? Il partait à Lille, hein. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Forcément qu'il peut y avoir des départs. Tout est possible dans le football aujourd'hui. Si j'avais conseillé l'IAG, moi, je serais resté à l'Olympique de Marseille pour avoir ma première expérience dans mon club formateur. En tout cas, c'est ce que je lui aurais conseillé. Maintenant, il y a d'autres conseils. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ne lui plaisaient pas, etc., dont je ne suis pas maître. Mais aujourd'hui, tout est possible dans le football. Comme vous avez des joueurs qui peuvent jouer au Real Madrid et à Barcelone, c'est pareil. On a vu Luis Figo et puis tout est possible à partir du moment où on met le prix. C'est la loi du marché, c'est la loi du football professionnel aujourd'hui, tout simplement. C'est justement ça, Christophe, le problème de ta question de prix. Parce que Romain, en début de partie, nous disait que c'est une information. Alors, elle est géniale parce qu'elle est dans le quotidien, l'équipe. Je ne veux pas dire qu'elle est géniale. Oui, mais bon, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que ce n'est pas n'importe quoi. C'est quand même le quotidien sportif. Alors, ne n'isolez pas cet extrait pour dire qu'il se paye l'équipe. Mais bon, c'est le jeu des rumeurs des transferts et des bruits qu'on s'amuse à faire circuler de la part de dirigeants, agents ou autres. Il ne faut pas non plus prendre ces lignes qui sont écrites pour argent comptant. Par contre, si on lit dans l'intégralité, on se rend compte que dans les joueurs à ce poste-là de vieux d'infensif qui intéresse Paris, on parle de Thomas Partey, le ghanéen de l'Atletico Madrid. Et on dit, oui, mais le problème, c'est qu'il faut payer 50 millions d'euros. Et donc, sinon, il y a aussi Boubacar Kamara. Donc, voilà, mes notions de français m'amènent à dire que ça veut dire que dans l'esprit des dirigeants parisiens, Boubacar Kamara coûte moins cher. Or, l'ambition des dirigeants marseillais est d'en obtenir légitimement plus. Donc, cette opportunité est formidable avec le fait que ce soit écrit, par contre, dans l'équipe. Ce qui est formidable, c'est que, et on le voit bien là avec cette histoire de rumeurs de rachat de l'Olympique de Marseille, c'est que les médias européens ne font pas trop de travail quand il s'agit de regarder ce qui s'écrit ailleurs. On prend, on vérifie pas si c'est vrai et puis on relaie. Donc là, dans toute l'Europe, ça va circuler que Paris est intéressé pour recruter Boubacar Kamara. Et donc, ça va peut-être permettre de faire monter les prix en Angleterre ou en Allemagne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah d'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Franck, il a raison, Romain, juste pour conclure sur ce point, de dire que quand c'est écrit dans l'équipe, le joueur prend de la valeur. D'abord, on n'a qu'un quotidien sportif en France, malheureusement, ou heureusement. En tout cas, on n'en a qu'un. Donc, forcément, on est obligé de prendre un petit peu ce qu'il y a dans l'équipe comme quelque chose de crédible. C'est vrai que l'équipe est généralement bien informée, qu'ils ont généralement beaucoup de journalistes sur le terrain, qu'ils sont vraiment en tact de toutes les arcades du football français. C'est normal et c'est leur métier. Maintenant, pour parler de prix, moi, ça ne m'étonnerait pas que Boubacar Kamara valent 50 ou 60 ou 70 millions d'euros. On voit que Paris Saint-Germain a acheté Paris d'Est à 50 millions d'euros, qui est un peu plus âgé, qui n'est pas le même profil que le joueur. Boubacar est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif. Il joue sur un rythme qui est quand même un petit peu plus élevé que celui de Paris d'Est, qui est un petit peu au monorythme. Mais voilà, aujourd'hui, vous savez, c'est un jeune joueur. Et les jeunes joueurs, aujourd'hui, ils sont recherchés et ils sont payés avec un certain prix. Et donc, je ne suis pas étonné d'entendre 50 ou un peu plus sur un joueur comme ça, ce qui est normal. D'accord. C'est une question de concurrence, Franck, tout simplement, non ? S'il y a Paris, s'il y a Sicily, s'il y a Dortmund, voilà quoi. C'est comme ça qu'on fait mon télévision. C'est une question de concurrence. N'oubliez pas aussi que pour Paris, c'est prendre un joueur français et ce n'est pas prendre un brésilien ou un extra communautaire aussi. C'est important pour eux d'avoir un joueur français dans leur effectif. Il n'y en a pas beaucoup, les fois, à Paris, des joueurs français qui jouent. Bien sûr. Très clair. On va conclure en synthétisant un peu tout ce que vous avez dit, messieurs. C'est que la rumeur peut, pourquoi pas, être crédible, comme le disait Christophe, puisque Paris cherche dans ce secteur, mais qu'elle peut aussi bénéficier à l'OM dans le cadre d'une éventuelle vente ailleurs, comme le disait Romain et aussi Franck. Donc, messieurs, si vous le voulez bien, on passe à la partie suivante. On va s'intéresser justement à la polémique des salaires. On en parle beaucoup pendant cette crise. Il y a eu deux polémiques majeures. Il y a la polémique au las. Ouais, vous arrêtez le championnat, mais Lyon n'est pas européen. Ben non, ils ne sont pas européens. Et puis, il y a la polémique des salaires. Les joueurs, ces méchants joueurs qui ne veulent pas baisser leur salaire. On va débattre de tout ça. Est-ce qu'on est dans le vrai ? Est-ce qu'on est dans le faux ? Quelle est la situation ? On va faire le point précisément sur ce débat-là. Sous-titrage ST' 501